Je suis sûre les filles que ça, ça vous rappelle quelque chose, quelque chose d'excessivement désagréable et je pèse mes mots. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo où on va parler, évidemment de ça, de tout ce qui va autour de la pré-ménopause, périménopause. Alors il y a un pourcentage de femmes qui, heureusement pour elles, y échappent en fait. Elles n'ont aucun signe et elles vivent cette période chez la femme vraiment difficile, en tout cas me concernant. C'est une étape dont je me serais bien passée, vieillir oui mais sans ça, sans les effets de la ménopause parce que vraiment c'est pas une sinecure, c'est pas simple. Donc on va parler de la ménopause, c'est ce que je viens de dire. Donc la ménopause, elle, périménopause, c'est fin quarantaine, début cinquantaine, on parle de périménopause. Donc là où vous avez vos règles qui peuvent survenir par hasard, comme ça, sans crier gare, tous les 36 du mois, voilà, tous les 3 mois. Elles peuvent être abondantes, durer très longtemps. En ce qui me concerne, la dernière fois ça a duré un mois et demi. Donc ça vous fatigue d'autant plus. Et on va parler de ménopause, à proprement parler, quand vous êtes en aménorée totale. Donc vous n'avez plus de règles du tout. Et oui ça y est, j'y arrive. Je vous assure, à chaque fois que je parle de ça, je me dis, mais Valérie, à quel moment les années se sont écoulées ? C'est passé à une allure. Non mais est-ce que vous vous rendez compte, hier encore j'avais 20 ans. Oui, j'avais 20 ans. J'en ai 52, je n'en reviens pas. Ça passe super vite. Profitez-en les filles, profitez-en et préparez cette tâche qui n'est pas facile, vraiment, sur tous les plans. Donc, les symptômes. Je vous parle de moi. Peut-être que vous, ça va différer ou autre. En tout cas, dites-moi ce que vous ressentez, ce que vous avez fait, ce qui vous a fait du bien. Parce que là, je suis en quête, mais vraiment, la quête du Graal pour essayer de m'aider encore plus. En début, même pas en début d'année, c'était bien après le premier confinement. J'ai ressenti le premier signe chez moi qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a fait me questionner beaucoup. Ça a été la fatigue. Oui, on peut être fatigué parce que je suis rechargée de travail, parce que stress, etc. Mais cette fatigue-là, les filles, est vraiment particulière. Elles ne vous lâchent pas d'un pouce. Elles ne vous donnent pas de répit. Même si vous dormez comme un bébé, au réveil, vous avez le sentiment de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit. Vous êtes juste chaos technique. Moi, c'est ce que je ressentais. Chaos technique avec des douleurs articulaires terribles. Tu poses le pied par terre quand tu sors du lit, les chevilles, les orteils. J'étais vraiment comme une vieille madame. Mais vraiment, c'est terrible les douleurs, vous ne comprenez pas. Et après, il y a les genoux. Bref, vraiment, ce qui m'a interpellée, c'est cette fatigue que je ne comprenais pas. J'avais beau faire des cures de magnésium, faire des cures, prendre du gingembre, faire tout un tas de cures, no way. Ça ne donnait aucun résultat probant. C'est quoi cette poussière ? Rien du tout. Ça, ça m'a interpellée. Ensuite, il y avait l'irritabilité. Je ne supportais personne. Tu me parles, surtout tu me parles mal, tu y passes. Mais rien, rien. Même quand je faisais la queue à la caisse, si bien que j'avais développé une technique d'éloignement, outre la distanciation sociale, c'est mes écouteurs. Tu ne me parles pas, je ne t'entends pas, je ne suis pas là. Ça allait jusque-là. J'étais asociale. Si bien que ça a découlé sur autre chose, je ne sortais plus. Sauf pour aller acheter de l'alimentaire. J'évitais de sortir pour ne pas voir les gens. Vous voyez ? En fait, je suis devenue une sauvage. En fait, c'était ça. C'était ça. Donc, l'irritabilité, les gens, la chaleur, parce qu'on se le dise, il y avait les bouffées de chaleur nocturne et les bouffées de chaleur durnes de jour. Je vais même oublier le terme. De jour, mes lunettes, les bouffées de chaleur, le masque. Punaise, ne me parle pas. Ne me parle pas. Éloigne-toi de moi. Voyez ? La montagne pelée. On disait qu'elle était un petit peu en mouvement. Moi, j'étais prête à exploser. Mais vraiment, parfois, j'avais le droit à certains regards de personnes qui me croisaient dans les allées des magasins où j'étais vraiment dans un état limite. Parfois même, il y avait des lames qui me coulaient des yeux. J'avais le droit à des regards où les gens ne comprenaient pas. Ouais, mais c'était ça. Voyez ? Donc, c'était vraiment ça. Donc, outre les nuits avec un sommeil haché à cause des bouffées de chaleur, les bouffées de chaleur de jour, l'irritabilité, là, j'ai un symptôme. Là, je suis allée voir le dentiste le 4 décembre dernier où je lui ai parlé de ce problème-là qui est lié aussi à la fluctuation hormonale. Le syndrome de la bouche qui brûle. Et oui, ça existe. Je vous explique. Ça, ça fait à peu près 6 à 7 mois que j'ai cette sensation dans la bouche. J'ai la bouche qui me brûle, ma langue, mes gencives. Quand je pose le bout de ma langue sur mes dents, ça me brûle. Si bien que la nuit, maintenant, je dors avec la bouche ouverte, en tout cas quand je suis encore éveillée, la bouche ouverte pour essayer de m'endormir parce que ça me brûle. Donc, je dois boire un peu d'eau fraîche, d'eau glacée pour m'apaiser. Vous voyez, c'est un truc que je ne connaissais pas. J'ai eu ces premiers symptômes en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Et en faisant des recherches, j'ai entendu, j'ai lu qu'il existait le syndrome de la bouche qui brûle. Et mon dentiste m'a confirmé que ça existait. Quand je le lui ai dit, quand je lui ai parlé de ce symptôme, elle a été surprise parce que j'ai osé en parler. Et elle m'a dit « Oui, ce sont les hormones. » Donc, vous voyez, c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas. Mais moi, ça m'est tombé dessus. Et jusqu'à aujourd'hui, ça perdure parce qu'il n'y a rien à faire. OK. Autre symptôme, donc l'arthralgie, la grande fatigue, les ballonnements, les ballonnements, les ballonnements. En début d'année, non, début 2020, puisqu'on est en 2021, début 2020, lorsque je mettais mes jeans, puisque moi, c'est maman jean, lorsque je mettais mes jeans sans ceinture, j'avais le jean qui descendait. Aujourd'hui, mon jean, il tient. Vous voyez ? Mon jean, il tient sans ceinture. Mais où va-t-on ? Où va-t-on ? Aujourd'hui, je mange le moindre petit truc. Ça y est, je me sens, je me sens, je me sens, je me sens mal. J'allais dire que je me sentais grosse. C'est un terme que je déteste. Je déteste ce terme-là parce que, bon, bref, je ne vais pas entrer dans les polémiques. Mais je me connais avec une morphologie, ok, il me fallait toujours une ceinture. Aujourd'hui, j'arrive à aller à sortir sans ceinture. J'ai mon jean qui ne tombe pas. Vous voyez ? Donc, je me suis remise aux abdos. Mais, punaise, c'est dur parce que je sais que je vais devoir carburer, morfler, non pas pour avoir des abdos, mais pour avoir un ventre plat. Mais je vous dis ça sans y croire. Mais je sais que c'est possible parce que j'ai vu des femmes plus âgées que moi qui ont un ventre plat. Mais le travail que ça demande, mes amis, mais le travail. Je me dis, bon, Valérie, tu baisses les bras ou tu continues ? Non, je vais continuer. Mais c'est dur, c'est vachement dur. Les ballonnements, c'est terrible. Alors, j'ai toujours sur moi dans mon sac une petite trousse où je mets du charbon, voilà, des gélules, des capsules de charbon, bien du siligaz. C'est bon ! À chaque fois que je m'entends parler de choses comme ça, je me dis, mais Valérie, ouais, t'es passée. Côté obscur de la chose, mais bref. Donc, oui, les ballonnements, voilà, donc le poids, la répartition. Parce qu'avant, quand je prenais du poids, c'était dans les fesses, c'était dans les cuisses. C'est fini. Mes fesses et mes cuisses restent telles qu'elles. Et pour éviter de perdre du muscle, parce que c'est ce qui m'attend, je fais des squats pour essayer de garder la cuisse quelque peu galbée. Mes fesses sont là. Mais bon, on essaie de faire aussi ce qu'il faut pour lutter contre la pesanteur. Mais si vous voulez, maintenant, quand je prends du poids, que j'essaie de juguler justement, ça se répartit différemment dans les bras. Dans les bras. Il y a une cousine qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, mais attends, mais Valérie, t'es fine en haut, c'est quoi ses bras ? Je lui ai dit, mais non, mais je lève des haltères. C'est cela. Donc, oui, tu prends dans les bras, ma cocotte, et puis tu prends dans le bidonio, c'est là que tu prends du poids. Donc, l'alimentation, il faut gérer différemment, manger plus de protéines, mais comme Valérie ne mange pas beaucoup de viande, il faut trouver des protéines végétales. C'est super compliqué, la balance-là. Mais on y arrive, on y arrive. Autre chose, je vous ai parlé de ça. Alors, ce qui m'a posé problème, donc, il y a l'irritabilité que je dissocie des troubles psychologiques, voire psychiatriques. J'explique. J'ai toujours été anxieuse. J'ai toujours été anxieuse. D'ailleurs, il y a certains de mes proches qui en ont marre parce que souvent, quand je parle, je les stresse, mais je ne m'en rends pas compte. Donc, aujourd'hui, j'essaie de changer de discours. Valérie, ça va ? Ouais, ça va. Ça va. Ou bien j'essaie d'être plus positive dans mes propos, même si je n'en pense pas. Je ne pense pas du tout que ça va. Il y a des choses qui sont tellement... En fait, quand ça ne va pas dans ma vie, je dis maintenant que ça va. Voilà. Comme ça, c'est clair. Mais j'ai connu des périodes très, très, très compliquées où mon médecin traitant a voulu me mettre sous antidépresseur. Non, non, non. Je lui ai dit, je n'en veux pas. Je vais trouver autre chose. Donc, j'ai essayé d'analyser. Vous savez, vous faites une introspection. J'ai essayé d'analyser ce qui m'arrive. Parce que ça m'arrive toujours. Je me suis toujours documentée. J'ai posé des questions et j'ai compris ceci. Avec le changement, la fluctuation hormonale, voire la chute des oestrogènes et de la progestérone, évidemment, il y a tout qui est chamboulé. Je vous avoue, c'est allé très loin. De là à choisir la musique qui va être diffusée lors de mon enterrement, il faut être un peu tordu. Vous voyez, ça relève du psychiatrique. En fait, j'ai eu une période où, pour moi, j'étais, enfin, c'était ma mort imminente annoncée. C'était ça. Voilà, tu as 50, 50, 52 ans, tu vas mourir. C'était ça. Donc, j'étais tellement angoissée. Mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer. J'aime la vie. Le fait de vieillir en soi ne me gêne pas. Mais c'est de ressentir que dans votre corps, il se passe des choses. Ou toi, tiens, tu fais ça, tu ne peux plus le faire parce que tu as des douleurs. Ah, tu es fatiguée, etc. Mais ça, je sais que je suis dans une période transitoire. Et j'ai compris aujourd'hui que cette période qui est difficile, on peut essayer d'avoir une emprise sur elle pour ne pas qu'elle prenne le pas sur vous. Et là, je suis à un stade, à un stade où c'est moi qui suis en train de la maîtriser et de la dompter. Aujourd'hui, si je reprends mes vidéos, c'est que ça va mieux. La dernière fois qu'on s'est parlé, ça fait des mois. Mais j'étais à ramasser la petite cuillère. Mais vraiment, aujourd'hui, je relève la tête. Je relève la tête. J'ai pu trouver de l'aide auprès de ma pharmacienne parce que, étant hyper tendue, ayant laissé pour mon bien-être et pour ma santé les hormones. Vous pensez bien que les hormones de synthèse pour m'aider à reprendre le dessus, c'est prohibé pour moi. Risque d'AVC, risque de cancer, etc. Donc ça, c'est clair que j'essaie de tout faire avec les plantes aujourd'hui. Donc, un jour, j'en ai eu assez parce que j'étais vraiment mal. Ça date d'à peu près un mois, un mois et demi. Je suis allée voir ma pharmacienne et je lui ai parlé les yeux dans les yeux. Je lui ai dit, voilà, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Je dors pas. Je ne me supporte plus. Je suis vraiment pas bien. Et elle m'a parlé de Manae. Donc Manae, voilà, tout le monde, monde. Je suppose que vous connaissez Manae. Et même ce que je vais vous montrer également parce que je prends deux comprimés. Manae, aujourd'hui, ça fait un mois et demi, je ne m'en passe plus. Celui-ci non plus, conforme ménopause. Je ne vis plus sans. Peut-être que ça ira mieux et que je pourrais m'en passer, mais aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Pourquoi ? Je vais vous lire de quoi c'est composé et vous allez comprendre. En fait, ça, ça va agir sur les bouffées de chaleur. Vous voyez là, tout est fermé. Je n'ai pas de ventilateur et je ne suis pas. Vous voyez, ça fonctionne. Donc Manae, c'est sans hormones, aucune. Alors, il y a donc, la ménopause est une étape naturelle caractérisée par de nombreux désagréments physiques et psychologiques. Vous voyez, je ne vous raconte pas de craque. Voilà. Donc, bouffée de chaleur, troubles de l'humeur et du sommeil, de la fatigue, irritabilité, perte de l'élasticité de la peau. Oui, la ménopause débute. Donc, perte d'élasticité de la peau. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans Manae ? On a du fer, du zinc, de la bourrache, de la vitamine B9 et des oméga-3. Tout ce dont Valérie a besoin. Et toi aussi, ma chérie, tu as besoin de ça. Alors, sa formule nutritionnelle exclusive repose sur une association unique. Donc, EPA et DHA sont des acides gras polyinsaturés à longue chaîne. Donc, ce sont des oméga-3. En clair, c'est ça. Ensuite, on a les endophospholipides. Ce sont des lipides complexes nommés... Ce sont des oméga-3. On ne va pas tergiverser. Faire vitamine B9 contribue à réduire la fatigue pour se sentir bien au quotidien. De la bêta-carotène, appelée aussi provitamine A. OK. Donc, qui joue un rôle sur la santé de la peau. Et ça aussi, je le vois. Ça aussi, je le vois. Donc, à l'huile de bourrache, donc, permet de conserver l'éclat de la peau. Et ça aussi, je le vois. J'arrive à sortir sans maquillage. Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Je te jure ! Je te jure ! Zinc et vitamine E contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Et enfin, le zinc contribue au maintien de la santé de la peau, des cheveux et des ongles. Et ça, c'est vrai aussi. Mes cheveux sont plus solides et en meilleure santé. Mais vraiment, je ne vous raconte pas de crack. Ça fait quoi ? Un mois et demi que je prends ça. J'ai commencé à ressentir un bien-être. Je suis plus en forme après avoir pris ça pendant deux mois. Vraiment ! Pas deux mois. Deux semaines. Ça marche très bien. Et je l'associe à ça. Donc, confort ménopause. Vivre sereinement sa ménopause. Donc ça, c'est un complément alimentaire à base de plantes. Vitamine D, vitamine K2, vitamine B6, B9, B12, zinc, magnésium et de la mélatonine. Voilà pourquoi je dors mieux sans bouffer de chaleur. On sait bien que la mélatonine, c'est l'hormone qui aide à un meilleur sommeil. Et voilà où se trouve la fameuse plante lactée agrape noire. C'est cette plante dont je vous ai parlé en préambule qui aide à gérer la fatigue et les bouffées de chaleur. Et là-dedans, il y en a. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais en clair. Lactée agrape aide à maintenir une ménopause calme et confortable. La valériane favorise le calme en cas d'héritabilité. C'est pour ça que je sors beaucoup plus. Le magnésium, la vitamine B12 contribuent au fonctionnement normal du système nerveux. Je taire. Du système nerveux. La vitamine K, le zinc et la vitamine D contribuent au maintien d'une ossature normale. Oui, j'ai moins mal, mes enfants. J'ai moins mal. Tout ça pour vous dire que vu l'état dans lequel j'étais il y a deux mois, deux mois et demi, je vous assure, si j'arrive à reprendre mes vidéos, parce que ça m'a manqué, mais je ne voulais pas vous infliger ma mauvaise humeur. C'est même pas ma mauvaise humeur, mais mon état qui n'était pas positif. Je ne voulais pas vous infliger ça. Je n'avais même pas la force de m'habiller, d'essayer de me faire jolie. Je n'avais pas envie. Vous savez comment je passais mes week-ends ? Je vous le dis franchement. Je passais mes week-ends quasiment en pyjama, du matin au soir, dans mon lit, devant Netflix. Voilà ce que j'ai fait pendant des mois et des mois et des mois. Vous voyez ? Un bouquin que je prenais, je pouvais mettre trois semaines pour lire un bouquin. Je n'avais goût à rien. Ça s'apparente à une dépression, mais il y a une différence. Parce que le matin, j'allais au boulot, j'étais combative au boulot. Ça, ce n'est pas la dépression. C'était autre chose. Sauf que je reste persuadée que si je n'avais pas pris le taureau par les cornes, oui, j'aurais pu faire une dépression. Oui, ça j'en suis certaine. Que ce n'est pas simple ce qui nous arrive. Ce n'est vraiment pas simple pour une femme de voir son corps changer, de voir l'image qu'elle a d'elle changer. Ce n'est pas évident, mais vraiment. Je rate d'autres, mais ce n'est pas évident de voir, surtout quand on est un temps soit peu coquette, de voir que vous êtes beaucoup plus marqués, que les plis, les rides d'expression sont plus marqués, que quand vous regardez, vous avez l'ovale de votre visage qui commence à tomber, de voir votre silhouette quand vous mettez une robe, une robe que vous aviez l'habitude de mettre. Vous entriez dans un 38 aujourd'hui parce qu'il y a un petit peu de bidon. Il vous faut un 40. Ce n'est pas simple. Et pour la femme, et pour le mari, essayez de comprendre ça. Faites preuve, un tant soit peu, de psychologie, de compréhension. C'est tout ce qu'on demande. Et vous allez voir que ça va aller mieux. Donc, la parenthèse est enfermée pour les messieurs, les filles. Alors là, je voulais partager, je voulais partager avec vous une astuce. Je déteste briller. Je déteste briller. Vraiment, je trouve ça inesthétique. Je n'aime pas briller. Et avant, on pouvait dire, tiens, tu vas mettre une poudre, tu vas matifier ton visage, tu mets une poudre. Voyez ces couleurs-là avec le masque. Non ! Oubliez. C'est juste... Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment inesthétique de mettre une poudre colorée pour matifier. J'ai découvert, et maintenant, je ne m'en passe plus, cette poudre. Cette poudre, c'est une poudre qui s'appelle... Donc, elle est totalement blanche, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc, c'est une poudre fixatrice et matifiante. Ça, c'est une trouvaille, mais franchement, je l'ai toujours sur moi. Et je ne vous mens pas. Donc, elle vient de chez Adopt. Croyez-moi, je ne vous mens pas. Quand je me maquille pour aller au travail, je fais mes sourcils, je mets du mascara, je mets un peu de blush. Il m'arrive de temps en temps de camoufler, légèrement maintenant, avec du concealer, mes tâches. Je mets un baume à lèvres. Et voici ce que je mets. Et croyez-moi ou pas, les filles, mais croyez-moi, cette poudre, je vais faire peut-être une retouche dans la journée. Mais même quand je suis à l'extérieur avec mon masque, je suis mat. Je suis mat. Et vous voyez, là, j'en prélève un peu. Ça n'est pas blanc. Bon, là, j'en ai mis un peu beaucoup. Ça n'est pas blanc. Ça matifie simplement. Même quand vous avez chaud à l'extérieur, vous sentez que la sueur veut perler, mais elle est bloquée. Elle est bloquée. Donc, voici mon astuce. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je n'ai quasiment plus de batterie. Donc, je vous embrasse, les filles. L'après-ménopause, ce n'est pas une fatalité. On y passe tous. Et on peut combattre ça aisément. Voilà, c'est moi qui vous le dis et je reviens de loin. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501